Hello la team ! On espère que vous allez bien. Donc il n'y a pas très longtemps, on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube vous demandant un petit peu quel thème vous intéressez. Et le thème qui vous intéresse le plus c'est... Les visites d'appartement. C'est ça, recherche d'appartement et on est en plein dedans en ce moment. Donc pour revenir à nous, en fait nous quand on a su qu'on venait au Canada, on a booké un Airbnb pour une durée de deux mois. Oui voilà parce qu'en fait on voulait venir ici pour d'abord visiter les quartiers, ce qui nous plaisait, les endroits les plus proches du centre-ville ou plus éloignés. Donc voilà c'est pour ça c'était notre choix de prendre Airbnb. Il y en a qui prennent direct des locations longue durée ou des bails d'un an. On a préféré prendre un Airbnb par sécurité pour d'abord visiter vraiment les quartiers. Là il nous reste à peu près un mois et une semaine. On quitte l'Airbnb le 30 juin. En fait la première semaine on va dire c'était plus tout ce qui était administratif, on dévoit à la banque, le NAS, etc. Après on a découvert un petit peu les quartiers. Et là on a vraiment décidé de commencer des visites, tout simplement les recherches déjà. Des recherches. Et nous personnellement on passe par Facebook Marketplace mais de temps en temps on cherche quand même sur d'autres sites. Oui il y a je crois Centris, tu as Duproprio.com, voilà Centris.ca, Duproprio.com, tu as Kijiji et Kangalu aussi. Il y a plein de sites comme ça où ils proposent plein de logements. Mais Facebook ça reste quand même... Celui on a plus trouvé des choses qui nous intéressaient. On a aussi essayé de taper un petit peu condo à louer sur Google et tout. Mais bizarrement les prix donc ça nous intéresse sur le coup. Et lorsqu'ils nous envoient un petit peu les détails ben ça augmente. A savoir que nous on recherche un condo. C'est en gros les buildings avec la salle de sport, piscine, conciergerie, enfin tout compris en général. Donc voilà après chacun ses choix mais nous on est plus portés sur ça. Et pour revenir donc à Marketplace on a envoyé plein de messages. Franchement je pense une quinzaine. On a plus. Ouais peut-être plus. Et on a eu peut-être 4 personnes qui nous ont répondu. C'est compliqué pour avoir des réponses. Après à mon avis vu que c'est la saison... Des déménagements. Ouais ils doivent recevoir beaucoup beaucoup de messages. Je pense aussi. Je pense que c'est normal. Ouais. Mais bon voilà on reste positif. C'est ça. Et aussi il faut se dire que même si tu visites l'appartement, tu n'es sûrement pas le seul. Ah ouais vous êtes plusieurs. C'est sûr que dans la journée il doit faire plusieurs visites. Donc après c'est le meilleur dossier qui passe et le feeling. Alors nous nous concernant on est à la recherche d'un appartement 3,5. Donc ici un 3,5 c'est un appartement où il y a une cuisine, une chambre, une salle de bain et un salon. En gros c'est une chambre. Et ce soir on va visiter le premier appartement. Donc on va vous montrer tout ça. Là c'est la première visite. Ouais. Demain on en a encore d'autres. Puis on va faire notre choix. Le but c'est vraiment nous de trouver un appart mi-juin. Mi-juin s'il y a un bail quoi. Ouais. Parce qu'après c'est juste... Si à la fin du bail de notre Airbnb on ne trouve pas ça va être compliqué. Bah ouais. Non on faut rester positif. On reste positif. On va trouver. Voilà. Allez à tout de suite. A tout de suite. Voici le premier appartement type loft. Sachez qu'à Montréal l'eau froide est gratuite et les chaînes de télévision sont payantes apparemment. Il y a un dressing. Et la chambre se situe à l'étage. Il est conseillé de prendre une assurance habitation. Petite précision, tous les appartements que nous avons visités tournent autour de 1700$ environ. On a un peu moins apprécié la vue. La cuisine et tous ses équipements. La salle de bain qui dispose d'une douche. Il y a aussi la laveuse sécheuse. Hello la team. Hello la team. Désolé pour ce qu'hier on n'avait plus de batterie. Je pensais qu'on ne pouvait plus tourner. C'est ça. Pour donner notre ressenti par rapport à la visite de l'appartement. Alors pour revenir à la visite, on n'avait pas le coup de coeur tout simplement. Pas de coup de coeur, la vue on n'a pas aimé. C'était pas trop lumineux. Nous c'est ce qu'on recherche. Aujourd'hui on poursuit les visites et on va visiter le deuxième appartement. Let's go ! Deuxième appartement, on a apprécié la luminosité étant donné qu'il se trouve à l'étage. La cuisine qui a été refait à neuf il n'y a pas très longtemps et qui est très fonctionnelle. La chambre. Alors sur la gauche il y avait un placard. Et le gros coup de coeur c'est la vue. Regardez-moi cette vue. On en a adoré. Une petite salle de bain mais qui est très bien agencée étant donné qu'il y a beaucoup de rangement. La douche. Et dans cet appartement il n'y avait pas de laveuse sécheuse. Donc on est descendu pour voir la salle de lavage. On est tombé sur la station de réparation à vélo. C'est top ! A savoir qu'ici ça fonctionne avec une carte qu'il faut recharger. Et apparemment c'est aux alentours de 2$. Oh la team ! Synchro ! Alors on a fait la deuxième visite. La vue était juste incroyable. Il y a tout ce qu'on recherche. T'as la vue. T'as la luminosité de l'appartement. L'emplacement. Ah ouais c'est le number one. Bon enfin on a fait deux visites. Donc là on a une troisième visite. La femme troisième. Et on va vous la montrer. Donc on va voir. A tout de suite. Let's go ! La cuisine est moderne et très bien équipée. On a également un balcon avec une jolie vue. Une chambre taille standard avec un placard sur la droite. Le condo est actuellement en cours de rénovation. Donc l'appartement a été refait à neuf. La salle de bain très moderne. C'est vraiment celle qu'on a préféré des trois visites. Il était équipé d'une laveuse sécheuse. Et dans le couloir il y avait encore beaucoup de rangements. Voilà on est enfin rentrés. Posés pour vous parler tranquillement. Vu que dehors il y avait quand même pas mal de bruit. Et on sait que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Donc on voulait être tranquillement à la maison pour discuter. Pour vous expliquer un petit peu les visites. C'est ça. Alors pour commencer la première visite. Donc le loft. Ça ne nous a pas plu. Même si j'aimais bien le concept du loft. La hauteur et tout. Mais après au niveau de la vue, la luminosité c'était pas ouf. Donc voilà celui-là. Ensuite le deuxième appartement. Sincèrement la vue. Gros coup de coeur. Mais vraiment c'était lumineux. Parce que les pièces elles étaient quand même bien agencées. Bien agencées. C'était bien situé. On voyait en plus. Les cartes étaient pas mal. Le seul bémol c'est que la laveuse et la sécheuse étaient en commun. Coup de coeur sur la vue. Coup de coeur sur l'appart. Mais bon voilà. Voilà. Après réflexion. Nous on veut vraiment la lave et la sécheuse. C'est un de nos critères. Donc on va essayer d'avoir au moins ça. Voilà. Alors déjà troisième visite. On arrive au niveau du bâtiment. Ah ouais. Donc en fait. Comme on vous a dit. On est passé par Marketplace. Sur Facebook. Le monsieur il nous a donné rendez-vous. On lui a donné notre numéro de téléphone etc. Arrivé donc devant le condo. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. On le relance. On lui renvoye un message. Rien du tout. Donc on s'adresse du coup au concierge. Qui nous donne un autre numéro. D'une personne qui s'occupe des visites. Et heureusement. En plus il a été super sympa. Ouais. Heureusement qu'il nous a donné le numéro. Parce que la jeune fille. Ah bah sinon on n'avait pas arrêté devant. Parce qu'elle avait zéro contact. Ouais. C'est ça. Uniquement sur Messenger. Et encore il répondait pas. Ouais il répondait pas. Donc je trouvais pas très pro. Ouais. Un peu bizarre. Mais bon voilà. Donc heureusement la dame est arrivée. Elle nous a fait la visite. Elle est arrivée rapidement. On a attendu peut-être 5 minutes. Ouais 5 minutes. Ouais donc ça va. Super sympa. Elle nous a fait la visite. C'est un condo qui est en rénovation. Ouais. Donc il est totalement bien équipé. Moderne. C'est vraiment tout ce qu'on recherche. C'est ça. Mais la partie commune donc. La piscine. La salle de sport. Ça sera prêt pour cet été logique. Normalement. Voilà. Mais il est bien situé. Il y a le métro à côté. Moi celui-là c'est mon coup de coeur. Non celui-là ouais. Coup de coeur. Coup de coeur. Vraiment tout ce qu'on recherche. Luminosité en placement. On est à l'étage. Il y a de la lumière. C'est lumineux. Il y a un balcon. Non il y a tout. Tout 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 ce qu'on recherchait. Donc le prix. Le prix qui était super intéressant. C'était super intéressant. C'était l'un des moins chers. C'est ça. Dans les trois qu'on a visité. C'est ça. Parce qu'en fait tu vois. Il y en a certains. Je pense qu'ils font dérabler. Parce qu'en gros justement. C'est encore en travaux entre guillemets. Donc à mon avis. Les prix ça doit jouer sur ça. Oui je pense. D'autres ça va être plus cher. D'autres moins cher. En fait elle nous a expliqué justement. Que comme c'était en travaux. Il y avait une sorte de promotion. Si on peut appeler ça. Donc ouais. Le prix était très très intéressant. Parce que normalement ça a monté beaucoup beaucoup plus. Beaucoup 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 plus. Surtout par rapport à l'emplacement. Je pense que là. On va faire quoi. On va attendre quand même. On va continuer à. On va continuer de faire quand même d'autres visites. Des recherches d'appartements. D'autres recherches. Pour vraiment bien se positionner. Pour pas. Pour pas avoir de regrets. C'est ça aussi. Ouais. Et pour retrouver. Les prix varient. Vraiment. En fonction déjà de 1. De la localisation. Du type de condo. Piscine. Salle de sport. Etc. Il y a des prix convenables. Il y a des prix très élevés. Donc après. Il faut vraiment faire ses propres recherches. Il faut déjà savoir quels sont vos critères. Déjà. Et en fonction de ça. Vous essayez de vous positionner. Ouais. Puisque d'un appart à un autre. Ça peut vraiment changer. Il suffit qu'il y a un îlot. Sur l'autre appart il n'y a pas d'îlot. L'autre il est meublé. L'autre il n'est pas meublé. Il y a une belle vue. Il y a une belle vue. L'étage. L'électricité. Wifi inclus. Il y en a. Il n'y a pas tout ça. Donc vraiment. Selon tout ça. Les prix ça joue. Ah oui. C'est vrai. Parce que des fois il peut avoir des appartements. Il y a directement l'électricité. Internet. Il y a tout inclus. Internet. Electricité. Eau chaude. Donc voilà. Ça varie vraiment selon chacun. Selon chaque condo. Donc voilà. Il faut vraiment chercher et être très réactif. Parce que les appartements. Là la période. Enfin la période actuelle. C'est la période la plus short. Exactement. C'est le premier arrivé. Premier servi. Le meilleur dossier. Ouais c'est ça. Ouais. Après. Donc on s'est quand même renseigné sur les documents à déposer. Il y en a qui vont demander une preuve de fond. Il y en a qui vont demander une enquête de crédit. Il y en a un contrat de travail. Ouais. Il y avait quoi d'autre ? Il y en a qui vont demander peut-être les 3. Peut-être 2 sur 3. Peut-être 1 sur 3. Mais en général quand on arrive de France. Ils demandent souvent la preuve de fond. Ouais. C'est ce qu'elle nous disait. Si tu peux assumer au moins quelques mois. Au cas ou si tu ne travailles pas tout de suite. Donc voilà. Après ça dépend vraiment encore de chaque condo. Alors dites-nous en commentaire l'appartement que vous avez préféré. Est-ce que c'est le 1 ? Le 2 ? La Bellevue. Le 3. Le 3 on pourrait dire quoi ? Le 3 ça serait plus complet. Notre coup de coeur. Voilà. Notre coup de coeur. Si vous préférez les condos. Si vous êtes plus maison. Plus centre-ville. Plus peut-être plus éloigné. Donc vraiment nous ça nous intéresse aussi. Ouais. Vous pouvez nous dire en commentaire. Après nous ce qui est bien c'est que en ayant pris un Airbnb. On est quand même éloigné. Ouais. On voit la diff. Le fait d'être éloigné. De devoir faire plein de changements pour aller au centre-ville. Justement c'est comme ça qu'on s'est positionné sur le fait qu'on veut quand même être proche de la ville. Ou au moins d'un métro. Exactement. En tout cas on tenez à vous remercier. Ceux qui nous suivent. Ceux qui sont abonnés. Ceux qui mettent des commentaires bienveillants. Ceux qui nous repostent. Ceux qui nous mettent en story. Exactement. Merci beaucoup. Si vous nous voyez à Montréal franchement n'hésitez pas à venir nous voir. On mange personne. On est super sympa. Super cool. Il n'y a pas de soucis. Avec plaisir si on peut échanger. Voilà. Parce que c'est vrai que les commentaires c'est bien. Mais voir les personnes en direct. C'est mieux. On dirait que c'est mieux. Ça y est la team c'est la fin de cette vidéo. En tout cas on espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aidera dans vos prochaines recherches d'appartements sur Montréal. Et on se dit à bientôt. See you.